Musique Conseil municipal extraordinaire tenu ce matin, voici pour le titre de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Et surtout, merci pour votre confiance sans cesse à renouveler. La Confédération syndicale nationale des agents publics en exercice d'explication et du bien-fondé des mesures dites d'austérité tenues lors d'une assemblée générale à laquelle prenait part Arnaud Mbabe-Kung. Ces agents disent oui aux mesures d'austérité avec la participation des partenaires sociaux dans le cadre des consultations autour d'une table. Les précisions dans ce reportage. La COSINAP est le bloc syndical de la première seconde en parfaite harmonie au cours de l'Assemblée générale conjointe que ces deux organisations syndicales ont tenues ce matin dans la cour du ministère de la Santé et qui portait sur l'explication des mesures d'austérité en vigueur dans le pays depuis plus d'un mois. Il s'agissait pour la COSINAP de décliner sa position. La rencontre de ce jour consistait à communier avec les travailleurs gabonais, consistait à communier avec les étudiants, consistait à communier avec les chômeurs, consistait à communier avec les jeunes. Parce que nous sommes conscients que le Gabon a des difficultés. Mais nous pensons aujourd'hui que nous devons prendre nos responsabilités pour tracer aussi l'histoire. Aujourd'hui, toutes les réformes qui sont recriminées, mais ce sont des réformes qui ont existé hier. Avec le président Léon, à la présence au poste, tout le monde le sait. Lorsqu'il a fallu que le feu président Bungo se réunisse avec les syndicats en 2003. Les mesures qui sont prises aujourd'hui, ce sont ces mesures que les syndicats ont brandies au feu président Bungo. Et nous ne comprenons pas que lorsque l'administration veut faire un toilettage dans l'arbitraire, dans ce qui a toujours amené le Gabon vers le bas, ceux qui doivent défendre la justice s'y opposent. Et nous disons aux travailleurs, jusqu'à maintenant, c'est vous qui étiez lésés. Parce qu'il y avait des gens qui avaient des pouces budgétaires, 2 ou 3, 4 salaires, et qui n'étaient pas au Gabon. Laissons l'administration aller au bout. Et ce qui n'est pas bien fait, allons sur la table pour que ça soit amélioré. Nous sommes pour le soutien aux mesures actuelles. Et nous sommes pour la concertation entre les partenaires sociaux et l'administration. Et nous voulons que ces consultations aboutissent au contrat social. Ce qui n'est pas bien fait, allons sur la table. Voilà ce qui a été le message. Par cette position, la COSINAP exclut le facteur, sans le regretter, la voie de la rue, qui est pour elle un chemin tortueux de conséquences. A contrario, la COSINAP, tout en admettant les difficultés sociopolitiques et économiques qu'on est actuellement le pays, appelle à régler en profondeur ces difficultés sans s'arrêter en chemin, dans le cadre des consultations tripartites, partenaires sociaux, gouvernement et société civile, pour une solution efficace et durable. Une position à quelques exceptions près pour les membres du bloc syndical de la première seconde, qui sont favorables pour certaines mesures et disent non à celles qui prennent en otage la carrière de l'agent public. Les membres se sont exprimés tour à tour au micro d'Arnaud Mbabe-Kong. Quel en est l'enjeu ? Effectivement, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui parce qu'il fallait qu'on donne notre position par rapport aux mesures qui ont été prises par le gouvernement lors de leur conseil de ministre du 21 juin 2018. Alors ici, il y a confusion. Parce que les agents publics que nous sommes, nous pensons que les opérations de décote de 15%, de 10%, de 10% concernent tous les agents publics. Non, il n'est pas question de cela. Il est question d'appliquer les décotes à ceux-là qui ont des fonctions. C'est ce qui est dit. Parce que quand vous voyez la dernière décote, c'est une décote de 5% sur les autres fonctions administratives. Et quand on regarde un peu les effectifs de la fonction publique, il y a environ 72% des fonctionnaires qui ne sont pas concernés par les opérations de décote. Donc il fallait qu'on se retrouve aujourd'hui pour rassurer les populations de ce que pour un Gabon, un Gabon nouveau, pour aller vers le changement. Il est inadmissible. Je vous dirais, il est tout à fait normal que l'on ne passe pas les opérations de réforme. Oui, la réforme fait mal, mais il n'y a que la réforme pour changer un peu les mauvaises pratiques que nous avons connues autrefois. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est que parmi toutes les mesures, parce qu'il y en a 14 qui ont été prises, il y a une mesure que nous, les syndicats du Bloc, nous ne soutenons pas. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'on gèle le concours, on gèle les réclassements et autres pour une durée de 3 ans. Ça, aucun fonctionnaire normal ne peut l'accepter. Mais nous disons, oui, nous contestons et nous proposons aussi au gouvernement des solutions. La solution, c'est laquelle ? C'est d'aller vers l'étude de faisabilité par rapport à cette mesure-là qui vise le gèle des concours au niveau de l'administration publique. Nous ne soutenons pas cette mesure-là. Quant à l'opération de bonnes caisses qui se déroule actuellement, là encore, le gouvernement vient de faire preuve d'une incapacité totale. Parce que celui qui doit être en bonnes caisses n'est pas en bonnes caisses. Celui qui doit être en bonnes caisses, et ainsi de suite. Comment comprendre que les agents publics qui n'ont jamais servi à Libreville, mais qu'ils soient malheureusement mis en bonnes caisses ? Vous voyez, ça c'est ce que j'appelle l'incompétence. Parce que l'administration ne suit pas. Donc c'est une situation que personne ne peut accepter. Et nous voulons dire au gouvernement de rectifier le temps avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez, cette opération de bonnes caisses, nous la saluons. Nous saluons l'opération. Mais la manière dont cette opération a été faite, c'est la manière que nous contestons. Celui qui est affecté à Koulamoutou, il n'a jamais travaillé à Libreville, il se retrouve en bonnes caisses. Celui qui travaille au Kondja, qui n'a jamais travaillé à Libreville, il se retrouve en bonnes caisses. Donc l'administration n'a pas fait son travail. Il est temps que ses pères et maires de famille rentrent en position de leur salaire. Notre intervention a été portée sur les réformes, les réformes du gouvernement. Et je voudrais dire en complément de ce que le camarade Mitzah a dit, il faut que les Gabonais comprennent qu'aucun pays au monde ne peut se développer sans réforme. Il était temps que notre pays prenne des mesures fortes. Comment comprendre qu'il y a des gens dans l'administration qui ne travaillent pas, qui ont deux ou trois salaires, qui vivent en France, mais qui ont des salaires virés toutes les fins du mois. Comment comprendre ça ? Comment comprendre que ceux qui sont les mieux payés dans notre administration ne font pas le travail pour lequel ils sont payés. Vous allez tout de suite à l'hôpital, vous ne trouverez pas de médecins. Ils sont dans leur clinique, on vous prend 20 000 francs, alors que vous êtes assuré CNAMGS, vous avez des droits, vous ne pouvez pas vous faire soigner. Comment comprendre que dans notre administration, il y a des gens qui travaillent en même temps au public et en même temps au privé, et c'est du désordre. Comment comprendre que dans le gouvernement, nous avons un gouvernement pléthorique, nous avons des secrétaires généraux pléthoriques, nous avons des directeurs généraux pléthoriques. Il était temps, il était temps que ces réformes arrivent, parce que le pays n'a plus d'argent, il n'y a plus d'argent à gaspiller. Ça au moins c'est la vérité. Nous le sentons, nous le peuple, nous ressentons que le pays n'a plus d'argent. Donc il est temps que ces réformes soient appuyées et comprises par tous. Je vous l'annonçais en titre, la présidente du conseil municipal de la commune de Libreville et l'ensemble de son bureau était réuni ce jour dans le cadre portant approbation du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la commune de Libreville, lequel a été adopté en présence de Framébi-Ogaïdzo et Fleury à Sermonda. Des conseillers municipaux venus des six arrondissements de la commune de Libreville viennent de tenir une session extraordinaire du conseil municipal portant sur l'approbation du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la commune sous la convocation express de Rose-Christonne au Soukara-Ponda, d'ailleurs présente pendant toute la durée des travaux. Après l'appel des délégués, il a été constaté que Libreville ne cesse de se développer avec une croissance urbaine galopante, fruit du flux migratoire important, ce qui n'est pas sans conséquence. L'extension continue et dangereuse de la ville qui en résulte accentue plus que jamais la dégradation des milieux et écosystèmes naturels ainsi que le cadre de vie des populations. C'est pour conjurer ce contexte que le gouvernement de la République gabonaise a élaboré le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Libreville ainsi que les nouveaux plans d'occupation des sols d'un ensemble plus grand qui intègre les communes de Libreville, d'Akonda, d'Owendo et d'Untum dénommé le Grand Libreville. Aussi, pour la présente session, la commission technique permanente en charge des aménagements urbains, des infrastructures et des équipements y a examiné les présents documents afin de donner son approbation. Celle-ci sera également adoptée par l'ensemble des conseillers. Chers conseillers municipaux, en adoptant le schéma directeur d'aménagement et l'urbanisme de la ville de Libreville, appelant encore le STO, les nouveaux plans d'occupation des sols ainsi que la délibération irrelative, le conseil municipal de Libreville vient de doter à notre capitale d'impressieux outils de planification à moyen et long terme qui permettra de mieux organiser l'espace urbain en fonction de nos besoins, mais aussi de maîtriser le développement socio-économique de la ville de Libreville. Libreville, ville écologique, pôle régional de service, ouverte sur le monde et la vision partagée du développement futur de la capitale du Gabon, quelque soumetté par le président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo, on dit par, C'est donc conscient de cet enjeu que nous souhaitons, chers collègues, que nous, élus locaux de Libreville et d'autres acteurs locaux, soient pleinement impliqués le moment venu dans la mise en œuvre de cette vision à travers une participation effective et dynamique au sein des instances chargées de son suivi, car la rénovation ou la construction de la ville est autant l'affaire du conseil municipal que de l'ensemble de la communauté. Rose Christiane Osukara-Ponda, fière du devoir accompli, c'est en ces termes pleins de simplicité qu'elle prononcera la fin des travaux liés à la présente session du conseil municipal. Fin de la 17e édition de la cérémonie de fin d'année scolaire et spirituelle des jeunes de l'église de Bethsaida et ses démembrements. C'est en présence de l'archevêque Jean-Baptiste Moukala, Moulaka, et les élèves les plus méritants sur le plan scolaire ont été à récompenser lors d'une soirée de gala. Les précisions avec Capir Parfait, Mbadikomb. C'est en présence de l'archevêque Jean-Baptiste Moulaka, leader de l'église Bethsaida, que la cérémonie de clôture de la 17e édition de la Cephas, cérémonie de fin d'année scolaire et spirituelle des jeunes, s'est déroulée. Une clôture marquée par un dîner de gala au soir du 10 août 2018 à l'église centrale Bethsaida 6 au Pk8. La rencontre visait essentiellement à récompenser les jeunes les plus méritants de l'église Bethsaida et ses démembrements. Durant cet instant de communion, les convives ont apprécié les talents des jeunes à travers leur passage sur scène. Cette soirée de gala intervenue dans le prolongement de la conférence débat, initiée sous le thème « La révélation des fils, excellence chez les jeunes » aura parfaitement collé avec l'objectif de cette 17e édition de la Cephas visant à encourager les jeunes à se surpasser afin de participer harmonieusement au développement socio-économique du pays. Une soirée de gala rehaussée par la présence de l'archevêque Jean-Baptiste Moulaka. Rien à voir avec ce qui précède au terme du grand programme dénommé le Semain du basculement au Gabon 2018, initié par les révérends Louis et Chantal Sarah Mbadinga du Centre mondial Chekina. Quelques serviteurs de Dieu qui ont participé à ce programme se sont exprimés face à nos caméras. qui a voulu, qui cherche à fédérer, qui a le souci du corps de Christ. Et ça c'est très important pour un homme de Dieu. Je parle du révérend Louis, quelqu'un qui a le souci du corps de Christ. Et c'est ainsi qu'il est venu se mettre sous l'onction, sous la couverture de l'onction. Alors, pour l'église du Gabon, j'ai dit que nous sommes entrés dans une ère nouvelle. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que même nous-mêmes qui sommes avec l'apôtre des années et des années, moi ça fait 28 ans que je suis au pied de l'apôtre, mais je vous assure, tel que je l'ai vu pendant ce sommet de basculement, c'est autre chose. J'ai découvert aussi autre chose. Et je pense qu'une ère nouvelle s'est ouverte pour l'église du Gabon. L'apôtre a dit qu'il avait vu comme, dans un songe, la pluie tomber. C'était après le travail de... Pendant le travail du palais de sport. Pendant le travail du palais de sport. Effectivement, quand nous sommes sortis le matin, il y avait une fine rosée qui avait arrosé la ville de Brannaville. Et je crois que... Délibreville, excusez-moi, autant pour moi, la ville de Ligreville, je crois que c'est une ère nouvelle pour les hommes de Dieu qui ont déjà pris le train en marche. Nous avons senti le besoin d'être connectés à une action forte et puissante afin qu'il y ait un basculement dans ce pays au niveau de l'église évangélique. On a senti cela et on a béni le Seigneur pour cela. L'accueil a été fantastique et nous tenons à remercier toute la grande famille gabonaise aujourd'hui par rapport à l'accueil. Nous avons senti aussi le sérieux dans la préparation. Nous avons vu réellement que tout a été fait pour recevoir cette onction parce que réellement, ça dépend d'une grande préparation. C'est une grande joie d'avoir participé. Personnellement aussi, une grande joie parce que nous aussi, on attendait à être basculés et l'onction a agi. Nous sommes tous bénéficiaires. La manière dont les choses se sont déroulées, premièrement, les enseignements que nous avons reçus qui nous ont beaucoup aidés parce que généralement, nous les pasteurs, nous donnons seulement, mais nous avons aussi besoin d'être enseignés parce qu'il y a aussi des choses que nous pouvons ignorer. Et vraiment, l'homme de Dieu a été puissamment utilisé pour nous enseigner certains principes bibliques pour que nous puissions connaître le succès dans nos ministères respectifs. Ce que nous devons comprendre, c'est que chacun doit se dépouiller un peu de son orgueil et accepter les autres, reconnaître que les autres ont de l'importance, ont de la valeur, reconnaître la valeur des autres. Et je crois que le révélant, Dieu Paul Moutombo, a bien fait de nous encourager vraiment dans ce sens afin que nous puissions travailler la main dans la main. Personnellement, je bénis Dieu pour l'impactation. C'est vrai que Dieu nous a surpris parce que pendant tous ces jours, il y a eu une certaine sorte d'impactation à l'école du ministère, à la veillée et aujourd'hui, lundi, c'est l'Église qui en a profité. Moi, ce qui m'a plu, c'est surtout la communion que j'ai vue entre les hommes de Dieu. C'est quelque chose que nous voyons très rarement de nos jours, surtout dans le monde francophone. Et l'homme de Dieu, l'a mentionné à maintes reprises. Et nous l'avons vu et j'espère que c'est le début de quelque chose de fabuleux pour le réveil ici au Gabon. Le docteur Badding avait bien mentionné que beaucoup de visions, beaucoup de professions ont été déclarées sur ce que Dieu fera ici. Et moi, je crois que la venue de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, c'est également un mandat que Dieu lui avait donné pour déclarer des choses afin que les écluses du ciel du Gabon puissent s'ouvrir. Le corps de crise du Gabon s'est retrouvé récemment dans les locaux du gymnase d'Oloumi où il prenait part à la convention Gabon 2018 organisée par la coopération chrétienne pour l'unité du corps de crise avec pour thème « Etendre tes limites » des rencontres qui se sont déroulées en trois jours. Les précisions dans ce reportage mis en image par Régis Koumba. Démarrée il y a quelques jours, la convention Gabon 2018 organisée par la coopération chrétienne pour l'unité du corps de Christ dans le monde en collaboration avec l'église Nîmède et les églisseurs était du côté du gymnase de l'Oloumi. Ici, le peuple de Dieu et les serviteurs de l'Éternel ont été encouragés à étendre leurs limites dans tous les domaines que ce soit. Une initiative saluée par l'ensemble du corps de Christ. Le révérend Alain Makenoui, Makenoui a rassuré aux uns et aux autres qu'on peut aller loin avec Dieu. Je sais qu'il faut rétenir avec Dieu, il n'y a pas de limites. Avec Dieu, dans tous les domaines, on peut aller très loin. Je ne dis pas loin, mais je dis très loin avec Dieu. Sincerément, cela ne sera pas facile. Il y aura des obstacles devant vous. Il y aura des barrières devant vous. Il y aura des barrages. Mais il faut tenir ferme jusqu'au bout parce qu'on est plus que vainqueur avec notre maître, c'est le Jésus. C'est tout ce que nous faisons sur la terre. L'orateur a demandé aux hommes de Dieu de se méfier de certains serviteurs et qu'avant de leur solliciter, il va falloir les juger dans tous les aspects avant de les inviter à intervenir dans un programme car il y a des loups dans la bergerie. Je dis c'est vrai qu'aujourd'hui dans le monde il y a des éléments des margoulins, il y a des bandits dans l'œuvre de Dieu et des assassins dans l'œuvre de Dieu qui viennent dans nos écrits locales dans les rassemblements de corps de Christ ils font des appels de fonds pour leur poche quand on leur poche est appelée ils vont faire avec ça leur bêtise les ambiances etc. Je dis ça c'est vrai de pourrecer au soir mais cela ne peut pas vous empêcher vous qui a la vérité cela ne peut pas vous empêcher d'enseigner la vie financière comment est-ce que ce peuple doit élargir les finances les affaires et je les ai dit et si vous ne faites pas ça vous ramenez du temps à vos prédits à vos chrétiens dans vos écrits locales parce que là ils ne vont pas croître financièrement ni matériellement ni dans les affaires ni dans les boulots ou leur travail ils ne vont pas aller plus avant ils ne vont pas faire de plus en outre la communauté chrétienne du Gabon a été édifiée sur certains principes fondamentaux pour mener à bien leur mission en religion nous y restons le nombre de serviteurs de Dieu vient de s'élargir au ministère Christ libérateur des peuples c'est cinq collaboratrices du collège pastoral qui ont été ordonnées puis renvoyées à l'exercice de leur fonction la cérémonie d'ordination s'est déroulée en présence des parents amis et connaissances le reportage est mis en image par Yvon Bertrand le ministère Christ libérateur de peuple vient d'élargir l'espace de sa tente en termes de serviteurs de Dieu cinq collaboratrices du collège pastoral ont été ordonnées dans leurs fonctions et appels respectifs après plusieurs années de fidélité et de noyauté auprès de leurs leaders la cérémonie d'ordination s'est déroulée devant une nuit et des témoins au nom de Jésus qui est de ma sa tête je t'entends en tant que pasteur devant Dieu et devant les hommes dans cette nation et partout ailleurs que les capacités et les culturisaires d'esprit reposent sur ta vie et que la charge qui est la tienne connaissent le succès et la récit que les anges rattachent à ce ministère que reconnaissent que le nom de Jésus qui est de ma la paix l'apôtre Daniel Guimour est revenu sur les critères de sélection tout en s'appuyant sur les saintes écritures à fond des défis elles ont elles ont tenu ferme face aux épreuves aux difficultés elles ont accepté la formation biblique et la formation de la vie chrétienne et aujourd'hui elles sont capables n'est ce pas d'affronter les difficultés et de pouvoir transmettre ce qu'elles ont appris auprès de moi donc je crois qu'elles sont aguerries pour la fonction conscient de la responsabilité qui pèse désormais sur leurs épaules les servos de Dieu se disent prêtes à se laisser guider par l'éternel Dieu qui leur a appelé être ordonné aujourd'hui c'est un sentiment de joie d'abord d'une part et deuxièmement c'est un sentiment comment le dire c'est à dire qu'on a aujourd'hui une autre manière d'appréhender la chose parce que la charge que nous avons aujourd'hui elle est lourde un pasteur c'est celui qui doit prendre soin des prébis un pasteur c'est celui qui doit savoir être disponible même quand dans sa chair il est malade dans sa chair il souffre il doit être capable d'être au service du prochain donc vous voyez combien de fois cette charge est lourde nous sommes dans la joie parce que c'est le couronnement de la loyauté dans un ministère ça fait 15 ans passé auprès d'un homme aujourd'hui c'est plus facile de voir un enfant de Dieu démarrer fidèle dans l'église et attendre son heure aujourd'hui nous avons attendu notre heure c'est une grâce également mais la charge qui nous attend est également grande mais nous croyons que Dieu va nous aider ce que je peux dire aux autres qui me regardent les bien-aimés dans le Seigneur c'est de savoir être patient c'est de savoir attendre son temps Dieu appelle les hommes imparfaits mais il parfait l'appelle donc nous ne venons pas dans l'église pour regarder si l'homme de Dieu ou ton frère ou ta soeur a des défauts il n'est pas parfait c'est pas ce que Dieu nous demande de faire c'est Dieu qui change la personne c'est Dieu qui façonne la personne à son image à sa convenance mais nous on a simplement le devoir de soutenir ces personnes après ce rituel de consécration elles ont été renvoyées à l'exercice de leur fonction Rien à voir avec ce qui précède comment sortir les populations de la précarité du côté d'Ontoum on y pense déjà pour preuve l'association Solidarité des Fils et Filles de cette localité vient de voir le jour c'est en présence de Fram Biogezo et Régis Koumbal Inculquer au membre l'esprit entrepreneurial lequel est assujetti par un retour massif à la terre et à d'autres activités génératrices de revenus c'est ce que tente de réaliser l'association Solidarité des Fils et Filles d'Ontoum qui vient d'officialiser son existence de par la tenue de sa toute première sortie officielle qui a eu pour cadre l'école publique de Colassi qui a d'ailleurs refusé du monde parrainé par le ministre Julien Coquebecale fils de la contrée bien qu'empêché mais représenté valablement par les membres de son cabinet le directoire de l'ASFEN a ici fixé l'assistance sur comment il entend mener ses différentes actions sur le terrain de façon efficiente Rassembler les populations des habitants des Fils et Filles et Filles et Filles et Filles et Filles et Filles c'est l'émission j'ai envie de dire les plus profondes de notre association donc nous voulons par nos réflexions par nos moyens par nos capacités essayer d'apporter un plus à notre localité essayer d'aider le gouvernement à nous aider parce que nous pensons aujourd'hui le développement le problème des affaires ne concerne pas seulement le président de la République le gouvernement de la République le gouverneur de l'Institut le profet du commandant le maire de la famille de Ntoum ne concerne pas seulement l'administration c'est l'affaire de tout le monde l'élève le charpentier c'est l'affaire de tous c'est pourquoi nous voulons fédérer la sphène se veut résolument ouverte aux fils et aux filles d'un tour sans distinction d'âge le tout en invitant les populations à s'autofinancer cela passe par la carbonisation des petits métiers on a mené des jeunes à gérer des PME de fabrication de briques par exemple des PME ou des boutiques comme des détaillants de faire ce qu'aujourd'hui nos frères parce que ce sont nos frères ouest-africains font il faut que les jeunes comprennent aujourd'hui qu'il n'y a pas de sorte de métier je ne veux pas citer quelqu'un qui n'est plus du monde qui ne cessait de le dire aux jeunes il n'y a pas de sorte de métier il n'y a que de sorte de gens il faut que les jeunes comprennent qu'aujourd'hui tout est fait comment expliquer excusez-moi monsieur le journaliste comment expliquer que quelqu'un qui vient en pirogue dans notre pays s'installe quand il a fait un an dix ans il compte des maisons à étage comment expliquer il a fait quoi la magie non c'est la volonté le travail donc on veut inciter les jeunes à s'inspirer de cela pour se dire que nous sommes dans un pays où il y a des opportunités nous ne devons pas tout attendre de l'état c'est fort de ces enseignements que l'ASFEN entend encourager les jeunes de cette localité à sortir résolument de la précarité et en politique démocratie nouvelle une formation politique de la place procède désormais à l'installation des comités de soutien dans le premier arrondissement de la commune à Dovando les précisions avec Eiffran Bioguenzo et Fleury à Ceronda Dans le premier arrondissement de la commune de Dovando les choses se précisent du moins pour la formation démocratie nouvelle formation politique chère à René Demezorbiens les élections législatives et locales à venir et l'occasion pour Chantal Aimé Oboulachibinda candidate à la candidature de poser ses jalons ainsi un comité de soutien a été mis en place lequel est composé des fils et filles de Dovando et aura pour objectif d'aller à la conquête des potentiels électeurs capables de conduire Chantal Aimé Oboulachibinda au palais Léomba Ce samedi 11 août 2018 est l'occasion d'une mission première d'installer ma coordination générale de soutien quels que soient les termes utilisés il y a toujours un bureau un comité avec au sommet un président ou un coordinateur général et cette coordination générale installera les comités de zone c'est à ce niveau que s'organisera le travail de terrain qui permettra à ma candidature d'être en prise directe avec l'électeur démocratie nouvelle attache du prix aux élections prochaines quitte à obtenir le maximum de sièges au parlement la présente cérémonie revêt un caractère à la fois exceptionnel au moment où le centre gabonais des élections vient de dévoiler le calendrier électoral 2018 l'importance de l'élection législative dans la vie politique démocratie nouvelle oblige d'avoir les députés dans ses rangs doit devenir la structure de sélection des meilleurs candidats de remporter la victoire au soir du scrutin du 6 octobre 2018 pour donner à notre parti groupe parlementaire à l'Assemblée nationale c'est pourquoi l'équipe qui va être mise en place aura le devoir de bien accomplir la mission qui va consister à obtenir de bons résultats nous serons le désir tout patriote confondu de les accompagnements dans cette lourde et noble mission se feront installer tour à tour le coordinateur général du comité de soutien qui par la suite procédera aux installations d'autres composants de cette structure de la politique au sport tout juste en pas le tour est revenu à la commune d'Akonda de recevoir le gala de boxe de cette caravane de promotion de la discipline initiée par la fédération gabonaise de boxe a vu la participation de 20 boxeurs représentant 5 provinces du Gabon les précisions avec Ulrich Simail le troisième gala de présélection de boxe a eu lieu le quen et couler à Aokala dans la commune d'Akonda 20 boxeurs venant de 5 provinces du Gabon ont pris part à ce grand rendez-vous initié par la fédération gabonaise de boxe 10 combats de haut niveau étaient au programme sélectionnés dans 8 catégories suivantes 49, 52, 56, 60, 64, 69 et 75 kg pour le bureau fédéral ces combats de boxe populaire permettent de faire la promotion de la discipline et de mettre en activité les boxeurs qui ont sorte de compétition c'est un projet qui m'aime de la fédération l'objectif étant de promouvoir la boxe dans les quartiers et de manière déjà dans un premier temps à recruter des licenciés et puis faire la promotion le show donner à comment dire par exemple comme Aokala le public attendait de Aokala la possibilité de contempler de voir des matchs de haut niveau professionnel sachant que parmi eux il y a des amateurs mais aussi des professionnels à cette issue les vainqueurs seront déterminés comme c'est un match déjà aller-retour d'accord l'objectif c'est qu'ils puissent se mettre en jambe invité à ce grand rendez-vous le président de la ligue de boxe de l'Est hier a loué cette initiative de la fédération tout en souhaitant que d'autres mécanismes soient trouvés afin de mettre des boxeurs en instance de compétition c'est une initiative bien louable bien louable c'est vrai que comme on le dit ça devrait être le résor de la ligue bon maintenant que si la fédération c'est aussi de son droit c'est bon le point technique il est appréciable il est appréciable mais dans le cadre général nous parlerons du côté physique vraiment les boxeurs ont encore besoin de beaucoup de conditions physiques comme ils sont en train de tout reprendre là mais je crois que d'ici deux mois trois mois au sortie de cette journée de boxe c'est la province du Rotogo qui sort en tête en faisant 100% sur quatre combats gagnés par ses quatre représentants tombé des rideaux de la 34e édition de la coupe du Gabon interclub de handball qui a pris fin au gymnase Omar Bongo de Mouila avec trois finales à l'affiche les précisions avec notre envoyé spécial de ce côté Yasser Nicolandon C'est par ce geste symbolique à la discipline que le ministre en charge des sports Alain Claude Bidivinze lance les finales de la 34e édition de la coupe du Gabon interclub de handball au gymnase Omar Bongo de Mouila six équipes enlisent à ce grand rendez-vous de la soirée Phoenix Liborville en bas de club sifflotant et peut tout sport en élite A et B chez les hommes Manji puis la Jacques en élite dame après les salutations entre joueurs et parrain place au jeu la Jacques domine Manji sur un score de 21 à 19 idem pour Phoenix en élite A qui va dominer son adversaire de Liborville avec la plus belle des manières 31 à 19 pour sa montée en élite homme sifflotant se débarrasse de Petrosport les larmes la joie dans le camp des vainqueurs les sentiments qui saluent ici les moments forts de la soirée puis s'en est suivi la remise des prix aux équipes championnes nous changeons nous changeons de discipline rassembler les jeunes autour d'un idéal commun le football c'est ce que le Lyon's Club international vient de faire dans le 6ème arrondissement de la commune de Libreville dans le 6ème arrondissement de la commune de Libreville de par la tenue d'un tournoi de 6th dans les catégories mini et junior c'était en présence de Frambe et Fleury à Séonda rassembler les jeunes autour d'une journée internationale dans le cadre du Lyon's Club célébrer chaque 12 août de l'année a été l'objectif recherché par cette entité qui a pu réunir plusieurs enfants du 6ème arrondissement et des quartiers environnants dans un idéal commun la pratique du football à l'initiative d'un tournoi de 6 dénommé tournoi de l'amitié qui a réuni deux catégories les minimes et les juniors la pratique les disciplines sportives contribuent pour les acteurs un bien-être sur le plan physiologique pour les jeunes celui-ci participe à une meilleure croissance ça répit plusieurs équipes se sont donné à cœur joie à cette journée sportive dédiée uniquement à la jeunesse catégorie d'âge nous avons pensé nous avons été victimes de notre succès donc la catégorie cadet a été malheureusement on n'a pas pu retenir cette catégorie on a donc en club en âgé on a pensé que les juniors et les minimes qui étaient les plus nombreux donc allaient être sélectionnés pour participer à ce tournoi une bonne centaine de participants parce qu'il y a eu un match de gala avec deux équipes féminines qui se sont rencontrées qui se sont rencontrées aujourd'hui devant un public composé majoritairement d'enfants étant donné que c'est eux qui étaient à l'honneur le spectacle offert par les différents acteurs était à la hauteur des attentes une satisfaction pour le Lyon's Club le Lyon's Club International organise chaque année une journée mondiale consacrée à la jeunesse ça porte sur le bien-être de la jeunesse sur l'éducation l'éducation civique et le LCIF Lyon's Club International a mis en place un programme qu'on appelle Lyon Quest destiné justement à aider la jeunesse dans nos pays à savoir tant sur le plan de vue éducatif que sur le plan de vue de prévention de mesures de santé à mettre en place c'est tout un programme que nous Lyon's Club dans le pays au Gabon sommes destinés à représenter auprès de la jeunesse gabonaise afin de promouvoir tout ce qui est le bien-être et l'éducation civique on trouve un Lyon c'est l'une de nos maximes et effectivement dans ce quartier nous avions un Lyon qui nous a parlé de ce quartier où la jeunesse vit un peu dans l'activité parce qu'il n'y a pas de structure adéquate il n'y avait pas d'activité donc nous sommes ici depuis plus de deux semaines où on préparait cette journée et ce tournoi il faut savoir que plusieurs jours avant d'autres tournois avaient été organisés avec de l'éducation des messages de la prévention sur tout ce qui est addiction aux drogues à l'alcool et donc c'est partout où un besoin se fait sentir et le besoin se fait sentir auprès de la jeunesse de Zerayong la remise des trophées aux équipes victorieuses sans distinction de sexe est venue mettre un terme à ces retrouvailles sans doute que l'année prochaine une autre thématique sera à l'ordre du jour Que pensez-vous de l'annulation de la marche de dynamique unitaire prévue ce jour nous sommes dans votre rubrique expression libre les avis des uns des autres au micro d'Aldo Mabunda face à la caméra de Vitalis Akumba à mon point de vue vous savez la dernière fois quand ils étaient réunis à Angondi vous avez vu un homme politique là-bas Ben Moubamba qui était là-bas il est parti là-bas que s'est-il passé il a été chassé là-bas ce qui veut dire par là qu'au moment bon moi je crois que l'état croit que certains syndicats sont soutenus par les hommes politiques donc si on leur interdise de ne pas de ne pas faire la marche ils ont je crois que ça doit être la cause de ça bien merci je pense que ce n'était pas une bonne décision ou encore la lecture ne s'est pas bien fait entre le gouvernement et dynamique unitaire dynamique unitaire a informé c'est ce que dit la loi on informe le gouvernement d'une marche mais on ne leur a pas demandé si on pouvait faire une marche donc dynamique unitaire devrait faire normalement la marche non mais c'est c'est l'état qui décide maintenant le ministère de l'intérieur ça fait partie de l'état je pense que ça n'a pas ce n'est pas vraiment évident que les choses se déroulent ainsi parce que le jeu comment par rapport aux règlements du gouvernement et du pays normalement je comprends que les gabonais ont le droit de revendiquer leur droit de donner leurs propos de se manifester par rapport à certaines situations alors que le pays n'avance pas correctement je vois des annonces sur facebook mais moi je pense qu'on est au gabon et nous savons tous qu'au gabon la loi n'est pas toujours appliquée voilà ce sont les plus forts qui écrasent les plus faibles il n'y a pas de liberté il n'y a pas de liberté d'expression c'est à dire il n'y a pas de démocratie simplement je m'arrête par là puisque cette marche avait été annoncée prévue je ne sais pas aussi non plus si les responsables des dynamiques unitaires avaient au préalable demandé une autorisation pour organiser la marche mais de mon point de vue c'est regrettable que cette marche soit annulée c'est sur cette note que se referme cette édition d'information réalisée demande de maître par David Mithola l'écart était assuré par Yvon Bertrand Koumileka merci pour votre fidélité prochain rendez-vous de l'actualité vous serez accompagné de Pierre Parfait Mbadikoum Sous-titrage Société Radio-Canada